Université, école supérieure, préparation aux écoles, supérieure, licence. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques exercices sur les intégrales impropres. Alors, suivez bien. Voilà ce que je propose. Déterminer la nature des intégrales impropres suivantes, c'est-à-dire, soit qu'elles sont convergentes ou divergentes. Il faut le démontrer. L'intégrale de 0 à 1 plus l'infini de dx sur x, log au carré de x, de 0 à 1, L1 de x, racine carré de x, et l'intégrale de 0 à l'infini de x exponentiellement x dx. Je vais commencer par la première. Ici, de 3, j'ai oublié, hein, si c'est 3. Alors, vous voyez bien que la fonction 1 sur x, log au carré de x, est continue sur 3 plus l'infini. Continue. C'est clair. Le 0, déjà, ici, il est éliminé. Il ne fait plus partie de l'intervalle. Je prends un point A, un nombre réel A appartenant à cet intervalle. Je dis, j'écris, que l'intégrale de 3 plus l'infini dx sur x est égale à la limite quand A tombe à plus limite de 3 jusqu'à A de dx sur x ln carré x. Je vais poursuivre un changement de variable. Posons U de x égale à ln de x. La dérivée de ln x égale à dx sur x. Je vais la remplacer dans l'intégrale qui m'a été proposée. De 3 à A, dx sur x égale, pourquoi ? ln 3 jusqu'à ln A, du sur u2. Pourquoi ? Parce que lorsque je mets x égale 3, le u est égal à ln 3. Je remplace x par 3. Si je mets x égale 1, le u est égal à ln 2. Je remplace x par 1. Donc, j'aurai ces nouvelles bornes. Donc, si je fais un changement de variable, il a réagi. Elle m'a réagi. Regardez-moi, laissez-moi. A réagi. Elle. Les bornes. Il a réagi. Déu sur u2. Est-ce que je peux l'intégrer ? Oui. Je peux l'intégrer. Je peux l'intégrer. Je peux l'écrire autrement. C'est-à-dire, je mets 1 sur u2, c'est u moins 2. La puissance moins 2. Mais comme la primitive de u, moins 2, c'est u, moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Toujours entre les bornes, ln 3, ln A. Je continue. Donc, u moins 2 plus 1, c'est u moins 1. Donc, u, je peux le faire descendre au dénominateur. Voilà. Alors, j'ai moins 1 sur ln A, moins 1 sur ln 3. Mais, ce qui m'intéresse, c'est la limite quand 1 est envers plus l'infini. Quand 1 est envers plus l'infini, c'est si ln A est envers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Il me reste 1 sur ln 3. Finalement, l'intégrale de 3 plus l'infini de dx sur x ln de x converge, car à la limite finie qui vaut 1 sur ln 3. Deuxième exercice. De 0 à 1 ln de x sur racine carré de x. Qu'est-ce que je constate ? Que la fonction est continue sur l'intervalle 0, 1, mais 0 en dehors de l'intervalle. Je n'ai pas compris. Mon problème maintenant, le problème qui se pose, ou bien les points incertains. singulier, la singularité, se trouve au niveau de 0. Le problème se trouve au niveau de 0. Je vais procéder à un changement de variable. Pourquoi je devrais 0 ? Parce que si je fais ln x égale 0, ça fait moins l'infini. Et ici, c'est plus l'infini. Donc, vous voyez, c'est une forme indéterminée. Donc, mon problème se trouve au niveau de 0. Je vais procéder à un changement de variable. Je mets u de x égale racine de x. Le du, la dérivée, c'est dx sur 2 racines de x. Donc, je tire dx, ça me fait 2 racines de x du. Et les bornes, je vais les remplacer. Si x égale 0, u égale 0. Et si x égale 1, u égale 1. Donc, j'ai l'intervalle, j'ai l'intégrale. Mais comme les bornes n'ont pas changé de 0, 1. Je vais avoir, finalement, l'intégrale de 0, 1, 2, ln, u au carré du u. Pourquoi u ? Pourquoi u ? Parce que u2, u égale racine de x. U2 égale x. C'est pourquoi je vais remplacer x, ln de x. C'est ln, u2 au carré. Alors, l'intégrale de 0, 1, 2, ln, u, u, du. La fonction, que vous voyez bien, ici à l'intérieur, de ln, u2, est continue sur 0, 1. 1, exclut. Voilà, exclut. Mon problème, ici, se pose au niveau de 0. Parce que si u égale 0, nous avons une situation de moins l'infini. Donc, impropre. Le 0, impropre. Alors, je vais écrire. L'intégrale de 0, 1, 2, ln, u2, du. Égale la limite qu'on a envers 0. Donc, le problème, se nous enlève. De a, a, 1, 2, ln, u2, du. Ici. L, n, u2, c'est quoi ? C'est 2, l, n, u. Je l'ai remplacé. Donc, 2, l, n, u. Multiplié par 2, ça fait 4. Je continue. Je sais calculer une primitive de l, n, u. C'est u, l, n, u, moins u. En conservant le 4. Mais voyons de a, 1. Je remplace. Je vais écrire donc la limite qu'on a envers 0. Par 4. De 1, ln, 1, moins 1, moins a, ln, plus a. Comme c'est une limite qu'on a envers 0. Ici, c'est 0. L, n, égale 0. A, l, n, a, c'est 0. Pourquoi ? Par croissance comparée. Parce que le polynôme est toujours supérieur à, au logarithme. N'est pas rien. Plus a. Mais a est égal à 0. Donc, il reste moins 4. Moins 1 par 4. Moins 4. Qu'est-ce que je vais conclure ? L'intégrale de 0,1, ln, x sur racine de x admet une limite finie qui vaut moins 4. Donc, elle converge. Une autre intégrale. L'intégrale de 0,1, plus l'infini, x exponentielle, dx. La fonction x exponentielle est continue sur 0, plus l'infini. Elle est continue. Le problème se pose surtout en plus l'infini. Alors, je vais donc écrire. Je vais faire changement d'écriture. De 0 à plus l'infini, x exponentielle, dx, égale la limite qu'on a à parmi nous de 0 à a, exponentielle, e moins x, dx. La technique de calcul que je vais appliquer ici, ce sera l'intégration par partie. On posera u prime égale exponentielle de x, u égale moins exponentielle de x, u, c'est l'intégrale. C'est-à-dire une primitive de exponentielle de x, c'est moins exponentielle de x. v égale x, la dérivée, c'est 1. J'utilise la forme générale, très importante. Je l'applique. Je l'applique, u v, u v, ça, intégrale de u v prime. u v prime. u, c'est moins x moins 1, et v prime, c'est 1. mais moins. Je poursuis. Ici, l'intégrale de 0 à a, exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Mais de 0 à a. Alors, je vais finaliser. Donc, moins x exponentielle moins x de 0 à a, ça me donne moins a exponentielle moins a, moins exponentielle de moins a. Plus. Et plus. ici, moins 0, 1, 0 à a. C'est 0. Et c'est 0, donc moins 1. Moins, et c'est quoi ? Exponentielle de moins a, 0, moins 1. Moins par moins, c'est plus 1. Qu'est-ce que je vais avoir ? Quand a convient vers l'infini, vous voyez bien que ceci va tendre vers l'infini, vers 0. Ceci-ci tombe vers 0. Il reste 1. Donc, 1. On a la valeur. L'intégrale de 0 à plus l'infini x exponentielle de x dx converge et vaut 1. Et vaut. Et vaut 1. Donc, on va écrire de 0 à l'infini x exponentielle moins x dx égale à J'ai terminé pour cet exercice. Si vous avez des questions à poser, vous les posez en commentaire sur la vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous recommande de souscrire à notre chaîne afin que je puisse vous transmettre les nouveautés en vidéo. ! Merci.